Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo bullet journal dans laquelle je vais vous montrer comment j'ai planifié mon mois de novembre donc j'espère vraiment que ça vous plaira et c'est parti ! Avant de commencer, pour tous ceux qui se poseraient la question, mon carnet est un leuchetour 1917 de toute façon je vous mettrai toutes les références des articles que j'utilise dans cette vidéo en barre d'infos donc si un article vous intéresse n'hésitez pas à aller voir Et donc c'est parti, on va commencer la planification de mon mois de novembre en réalisant ma petite page de citation voilà donc c'est une page où j'aime bien noter une citation inspirante ou motivante et pour ce mois de novembre j'ai décidé de prendre comme thème le thème du ciel donc des étoiles, des planètes, de la lune etc. enfin voilà de dessiner plein de choses en rapport avec le thème du ciel et donc la citation a un petit peu un rapport aussi avec ce thème ça veut dire n'arrête jamais de regarder en haut donc c'est une citation motivante pour vous motiver à viser loin, viser haut et à atteindre tous vos objectifs et donc j'ai utilisé un stylo à calligraphie donc c'est un tombeau footnozuke pour écrire ma citation et sinon j'ai écrit avec un fineliner de chez Uniball et pour tout ce qui est coloration j'utilise des Crayola Super Tips vraiment j'adore ces stylos, ils sont pas très très chers et il y a beaucoup de coloris donc je vous les recommande si vous voulez plein de stylos, plein de couleurs pour pas trop cher et donc voilà ce que donne ma page de citation une fois terminée maintenant on passe à la page de titre donc pour ça je suis tout simplement venue écrire le nom du mois de novembre avec mon stylo à calligraphie donc mon tombeau footnozuke parce que voilà pour ce thème et ce mois-ci j'avais pas envie de faire une calligraphie spéciale comme j'avais pu faire pour mois d'octobre où j'avais reproduit la calligraphie d'Harry Potter j'avais juste envie d'avoir une écriture toute simple avec mon feutre à calligraphie et pour ce qui est des dessins j'ai décidé de dessiner une lune et au-dessous de la lune en fait pendent des petites étoiles et des petites planètes qui sont rattachées à des fils et je trouvais cette idée vraiment trop trop jolie et donc je suis venue colorier le tout avec mes Crayola Super Tips et comme je trouvais que le reste faisait un petit peu vide j'ai également comblé en dessinant des petites planètes et des petites étoiles autour du nom du mois de novembre et donc j'ai oublié de le préciser tout à l'heure mais le fineliner de chez Uniball que j'utilise est un 0,3 mm voilà si vous voulez tout savoir et donc voilà le résultat de cette double page une fois ma page de titre terminée et maintenant on va passer à la création de mon calendrier mensuel donc pour cela je commence par réaliser un quadrillage donc pour le mois de novembre tout simplement et en ce qui concerne les dessins pour cette page j'ai décidé de rester dans le thème en redessinant une lune et de faire aussi un peu un effet de voie lactée voilà je sais pas trop comment est-ce que je peux décrire ça mais en fait j'avais cette idée de faire un peu comme une voie lactée qui porterait en fait les étoiles et les planètes donc c'est pour ça que vous me voyez dessiner plein de petites étoiles et plein de petites planètes et une fois que toutes mes planètes et mes étoiles étaient dessinées je suis venue avec mon créola super tips noir dessiner des cases qui serviront en fait à écrire le nom de chaque jour de la semaine et ensuite avec mon créola super tips jaune je suis venue colorier toutes mes étoiles et ma petite lune et ensuite à l'aide de mon fineliner je suis venue dessiner des petits traits en fait comme je l'ai dit avant pour faire un peu en effet de voie lactée qui porterait en fait les étoiles et les planètes et donc voilà ce que cela donne maintenant je suis venue gommer tous les traits de construction et ensuite avec mon tombeau food nozake je suis venue réécrire le mois de novembre en calligraphie puis ensuite à l'aide d'un stylo gel blanc qui est le uniball signo broad je suis venue écrire le nom de chaque jour de la semaine dans les petites cases noires que j'ai fait au préalable et franchement ce stylo c'est un des meilleurs stylos blancs que j'ai pu tester pour le bullet journal voilà c'est un des seuls qui est lisible et qui a un plutôt bon rendu malgré qu'il ne soit pas parfait voilà mais c'est un des meilleurs que j'ai pu tester donc je vous le recommande si vous cherchez un stylo blanc qui fonctionne puis avec mon créola support tips jaune je suis venue tracer une bande sur le haut de chaque case afin de pouvoir y écrire le numéro des jours et avec mon créola support tips noir j'ai également rajouté un effet d'ombre sur le calendrier et donc voilà ce que donne mon calendrier mensuel une fois terminé on passe maintenant à la création de ma page de dépenses donc c'est l'endroit où je vais venir répertorier toutes les dépenses que j'effectue durant le mois de novembre mais aussi tout l'argent que je gagne donc pour cela je viens faire un quadrillage très simple où je vais noter la date de l'achat, la description et si j'ai gagné ou perdu de l'argent et pour ce qui concerne les dessins j'ai tout simplement décidé de faire deux petites lunes sur le haut de la page et de rajouter aussi des petites étoiles tout autour du titre de la page et donc j'ai oublié de le préciser mais je pense que vous l'avez remarqué tout mon bullet journal est en anglais je sais pas je préfère l'anglais tout simplement et donc sur la page d'à côté je suis venue faire une grande case pour mon exercice d'écriture donc ça consiste tout simplement à la fin de chaque jour à écrire une phrase sur sa journée donc ça peut être un souvenir, un objectif à atteindre enfin ça peut être vraiment n'importe quoi et moi j'aime beaucoup cet exercice vraiment ça me motive et ça me fait voir aussi mon évolution et voilà j'aime beaucoup cet exercice donc je le recommande on passe maintenant à la dernière page de cette vidéo qui est ma page de semenier donc c'est là où je vais pouvoir organiser toute ma semaine et donc pour ça j'ai décidé de rester avec mon système de case verticale parce que c'est ce qui est le plus simple pour moi pour m'organiser car étant donné que je suis en année sabbatique mes journées sont plus constituées de to-do list que de devoirs ou autre chose et donc du coup ce système de case verticale ça me permet de faire très facilement mes to-do list chaque jour et donc pour cela je viens tout simplement faire une case pour chaque jour et je viens écrire les numéros avec mon tombeau Fudnozuke et donc en haut à gauche j'ai fait un petit calendrier miniature du mois de novembre dans lequel je viens surligner la semaine dans laquelle on se trouve et ça me permet juste de pouvoir me situer dans le mois de novembre tout simplement et juste en dessous on retrouve un petit tableau de tracker d'habitude donc c'est en fait des habitudes que j'aimerais bien prendre et que j'aimerais bien réaliser tous les jours et donc du coup pour me motiver j'ai ce petit tableau qui me permet en fait de cocher l'habitude quand je l'ai faite puis je viens ajouter un peu de couleur à tout ça avec mon créola super tips jaune et pour ce mois-ci j'ai également décidé d'ajouter un effet d'ombre sur chacune des cases de chaque jour avec mon tombeau dual brush pen noir et franchement j'aime beaucoup le résultat ça fait ressortir les cases et ça change et donc voilà ce que cela donne une fois fini donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait à mettre un j'aime et à laisser un petit commentaire ça me ferait vraiment super plaisir si tu t'inspires de cette vidéo et que tu reproduis des pages dans ton bullet journal n'hésite pas à reposter les photos sur Instagram en mettant le hashtag Zobserve ça me ferait vraiment super plaisir de voir vos recréations et sur ce moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz